Si vous avez du mal à respirer quand vous devez prendre l'ascenseur et que vous finissez par vous retrouver à prendre l'escalier, si votre cœur s'emballe lorsque vous rentrez dans un parking souterrain et que vous préférez vous garer tout simplement à l'extérieur, si dans une salle de réunion un peu petite, vous ressentez des bouffées de chaleur et vous préférez éviter toute réunion, vous souffrez probablement de claustrophobie. Croyez-moi, vous n'êtes vraiment pas seul à en souffrir. Un de mes clients m'a dit qu'il devait laisser la porte ouverte de ses toilettes car si la porte était fermée, il était terrorisé. Une de mes clientes avait très peur de l'ascenseur. Imaginez qu'elle a descendu et remonté les 543 marches du gouffre de Padirac et bizarrement, le gouffre lui-même, être à l'intérieur du gouffre, ne lui faisait absolument pas peur. Vous avez l'impression que votre entourage ne vous comprend pas parce que la peur leur semble à eux tellement irrationnelle et peut-être qu'il vous est arrivé que l'on vous dise que ce que vous faites, c'est de la comédie. Mais rassurez-vous, il est possible d'agir et de vous débarrasser de la claustrophobie et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais auparavant, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes mes dernières vidéos. Vous pouvez aussi accéder à une formation en 4 vidéos. Cette formation est gratuite. Elle va vous aider à soigner votre claustrophobie. Le lien est sous la description. Il suffit de rentrer votre adresse e-mail et vous accéder directement à vos 4 vidéos. La vie de Sophie était un calvaire. J'étais claustrophobe. J'avais une peur panique des endroits clos. J'étais donc pas bien dans les avions, dans le métro, dans les salles de cinéma, les toilettes de café, tous les endroits où on était enfermée. Depuis au moins 25 ans. Du coup, j'avais organisé ma vie avec une stratégie d'évitement et donc j'étais toujours en train de chercher le moyen d'arriver soit à une destination, soit à un rendez-vous professionnel en ne prenant pas le métro, en y allant en voiture, en taxi, en bus. Et encore, le bus, il ne fallait pas que il ne soit trop bondé à l'intérieur. Donc j'ai laissé passer beaucoup de temps. J'ai perdu aussi beaucoup de temps dans cette stratégie d'évitement. J'ai passé des métros, j'ai passé du temps sur les quais de gare à attendre que les trains moins bondés passent. Voilà. Donc c'était une vie très difficile finalement. Moi, à mon travail, tout le monde savait, donc on va dire ça maintenant, tout le monde savait que j'étais claustrophobe, donc je ne prenais aucun ascenseur et je prenais tout le temps les escaliers. C'était, tout le monde sait, enfin c'était même à la limite considéré comme un handicap quelque part, de ne pas pouvoir aller dans l'autre bâtiment, ne serait-ce que sur un étage ou deux étages pour aller voir d'autres collègues ou aller en rendez-vous de l'autre côté de la rue. C'est le drame quotidien que vivent la plupart de mes clients. Encore une fois, rassurez-vous, on peut se sortir de cette peur d'être enfermé et de rester coincé et nous allons voir comment. Auparavant, j'aimerais vous faire passer un test en 5 questions pour savoir si vous êtes vraiment claustrophobe. Premièrement, avez-vous une peur excessive que vous ne pouvez absolument pas raisonner, qui persiste et qui est intense lorsque vous vous trouvez dans un endroit clos ? Deuxièmement, avez-vous instantanément peur lorsque vous êtes dans un endroit fermé ? Troisièmement, évitez-vous le plus possible tous ces endroits clos ou si vous y allez, vous vous sentez tellement mal que parfois même vous paniquez. Quatrièmement, cette peur des espaces clos limite-t-elle votre vie professionnelle, scolaire ou professionnelle ? Cinquièmement, est-ce que cela dure depuis plus de 6 mois ? Si vous avez répondu positivement à 4 de ces 5 questions, vous êtes claustrophobe. La claustrophobie peut être la complication tout simplement du trouble panique, c'est-à-dire des crises d'angoisse ou de panique à répétition. Et vous trouverez de nombreuses vidéos que j'ai faites sur cette chaîne YouTube qui vous expliqueront ce que sont les crises de panique. Il faut savoir aussi que le trouble de l'anxiété, la dépression, les médicaments, la consommation de drogues ou d'alcool consommés de manière excessive vont augmenter votre peur des lieux clos. Nous sommes tous claustrophobes. Nous sommes tous susceptibles de développer cette peur des lieux fermés. C'est en quelque sorte un instinct de survie. Certaines personnes ne vont pas l'être beaucoup et la peur de l'ascenseur ne va pas réellement les handicaper car ils ne travaillent pas dans un immeuble de plusieurs étages et ne prennent que très rarement l'ascenseur. Pour d'autres, ça va être un véritable calvaire. Et le problème, c'est que cela peut s'aggraver. Ça commence par les ascenseurs, puis ça gagne les salles de réunion, la voiture, et un jour, ils ne peuvent même plus aller à leur bureau. Ils finissent en télétravail ou sans travail du tout. C'est absolument dramatique, d'autant plus qu'avec une bonne méthode, cela peut soigner relativement rapidement. Je rajouterai que la claustrophobie peut survenir dans un moment très difficile de votre vie. Vous subissez trop de pression au travail, vous avez un stress intense, vous avez été licencié, vous subissez un divorce, ou dans d'autres situations. Mais, malheureusement, cela peut se déclencher aussi du jour au lendemain, sans vraiment de cause. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous souffrez de la peur de l'enfermement, pourquoi vous êtes claustrophobe. Il existe trois principales causes de la claustrophobie, selon les chercheurs. Vous avez peut-être vécu un traumatisme important. Vous êtes resté dans un espace tout petit comme un ascenseur ou enfermé dans un placard pour jouer pendant un certain temps lorsque vous étiez enfant. Cela vous est arrivé dans le métro et je sais qu'il peut être très traumatisant de prendre le métro à Paris. Je ne sais pas si ça arrive souvent, mais j'étais dans le métro et il s'est arrêté entre deux stations pendant une ou deux minutes. Il n'y avait vraiment aucun message rassurant et par la fenêtre des deux côtés, on ne voyait que les murs. J'avais vraiment la sensation d'être pris au piège. J'ai rapidement relativisé car autour de moi, personne ne réagissait. Ce devait être tout à fait normal. Mais ce jour-là, j'ai pensé à mes clients claustrophobes, j'ai pensé à vous et je me suis dit qu'est-ce que vous auriez pu ressentir dans cette situation. Qu'est-ce que vous auriez ressenti ? La claustrophobie se traduit par une peur de se retrouver dans des situations similaires. Cette phobie d'être enfermé se déclenche souvent dans l'enfance mais peut apparaître beaucoup plus tard à l'âge adulte. Si par exemple, vous devez passer un scanner. En fait, la peur était déjà présente, cachée, tapie dans l'ombre, mais elle ne se déclenchait pas. Comme je le disais plus haut, les crises d'angoisse peuvent créer de la claustrophobie. Les scientifiques constatent que les personnes souffrant de claustrophobie ont une amygdale, en fait, on en a deux, dans le cerveau plus petite que les autres. Et j'en parle souvent de cette amygdale qui n'a rien à voir avec les amygdales qu'on a là. et c'est une toute petite zone du cerveau qui contrôle la peur. Cette différence de taille, d'origine génétique, va avoir une influence sur la manière dont le cerveau gère la peur. Autrement dit, les gens qui ont une plus petite amygdale, et c'est peut-être votre cas, vont avoir une perception du danger plus aiguë. Ils vont avoir donc beaucoup plus peur ainsi dans un espace clos. ils vont peut-être comme vous, avoir tendance à paniquer beaucoup plus rapidement. L'espace personnel est notre territoire privé, intime. Une sorte de bulle de protection autour de nous. Il correspond environ à, pour la majorité d'entre nous, à la distance du bras tendu. Une fois que quelqu'un ou quelque chose envahit cette bulle, on peut se sentir mal. et les claustrophobes ont une notion exagérée de leur notion d'espace personnel. Et il va plus loin que leur main. Ainsi, si un mur ou quelqu'un est trop proche d'eux, ils se sentent rapidement oppressés. Si vous êtes dans un ascenseur et que vous vous sentez bloqué, vous avez tendance à prendre trop d'air, comme ça. c'est une réaction absolument normale à un stress. Lorsque vous devez agir vite, si par exemple votre maison est en feu, vous avez besoin d'être le plus réactif possible. Le cerveau est une belle machine et par réflexe, vous allez respirer beaucoup plus vite afin de l'alimenter beaucoup plus en oxygène. Ainsi, il va réfléchir plus vite pour prendre rapidement la meilleure décision comme celle d'aller chercher l'extincteur d'incendie ou tout simplement de quitter les lieux. Vous avez plus de sang qui arrive dans vos muscles et même votre vision sur les côtés augmente de manière à vous faire voir beaucoup mieux le danger de capter vraiment tout ce qui pourrait être dangereux dans l'environnement. Et cela s'appelle le stress positif. Sauf que quand vous êtes dans un ascenseur, ce dispositif ne sert absolument à rien car il n'y a pas de danger réel sauf pour votre cerveau qui ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Et à force de prendre trop d'air, la peur, car la peur ne vous lâche pas, vous paniquez de plus en plus et vous prenez de plus en plus d'air et c'est une sorte de cercle vicieux. Vous risquez d'éviter de vous trouver dans toute situation qui pourrait déclencher la peur. Le seul problème est que plus vous évitez les espaces clos, moins la claustrophobie s'en va et plus elle risque de s'accentuer. Et chez certaines personnes, cela va aller jusqu'à la peur panique de sortir de chez soi. Et si vous êtes cinéphile, vous pouvez regarder l'excellent film Copycat avec Sigourney Weaver qui illustre bien la peur de sortir de chez soi et comment elle est arrivée brutalement à en guérir. Dans ce film, elle joue le rôle d'un psychiatre réputé, auteur d'ouvrages à succès sur les sériels killers. Elle est elle-même victime d'une agression par un sériel killer et elle en est très très traumatisée. À tel point qu'elle vit cloîtrée dans son appartement et que même pour aller chercher le journal qu'on lui livre dans son couloir, c'est un véritable calvaire. Cela vaut vraiment le coup de voir ce film même s'il est de 1996. Mais nous ne sommes pas ici pour parler cinéma, mais pour parler de ce que vous attendez avec impatience, c'est de savoir comment vous allez vaincre la claustrophobie. Pour aller sur le chemin de la guérison de la claustrophobie, je vais vous proposer six étapes. Dans un premier temps, vous allez avoir besoin de prendre conscience de votre problème et c'est ce que vous faites d'ores et déjà en regardant cette vidéo. Vous allez comprendre beaucoup mieux ce dont vous souffrez et ce qu'il va être important, c'est d'être convaincu que le phénomène est réversible. Vous pouvez véritablement sortir de cet enfer si vous le désirez très fort. Et sachez que non, ce n'est pas de votre faute. Non, vous ne jouez pas la comédie et vous pouvez montrer cette vidéo à votre entourage pour qu'ils vous comprennent beaucoup mieux. Cela vient d'un dysfonctionnement temporaire de votre cerveau. L'alarme vous avertissant du danger est vraiment, vraiment trop sensible. Un peu comme si dans votre cuisine, vous aviez une alarme incendie qui allait se déclencher chaque fois que vous êtes en train de faire cuire des oeufs. Dans un deuxième temps, donc, vous avez besoin de prendre conscience de vos pensées négatives et de les remettre en question. Par exemple, observez les pensées négatives que vous pouvez avoir lorsque vous êtes dans un lieu fermé. Et si vous avez peur dans l'ascenseur, vous allez avoir des tas de pensées négatives. Mais vous pouvez vous dire que le risque d'être bloqué dans un ascenseur est très minime. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai vécu dans des logements qui avaient un ascenseur et mon cabinet a un ascenseur que je prends de temps en temps car j'aime aussi monter les escaliers car je suis sportif. Mais, certes, cela arrive et c'est, je vais vous raconter une anecdote assez amusante, c'est arrivé à mes deux amis. Nous montions chez moi et j'avais choisi de prendre l'escalier ce jour-là comme par hasard. Malheureusement, pour mes amis, ils sont restés bloqués dans l'ascenseur. Mais, je pouvais quand même leur parler et je les voyais. Mais ils n'avaient vraiment pas assez d'espace pour s'échapper de cet ascenseur. Ils ont tout simplement appuyé sur le bouton de sécurité et 15 minutes après, ils étaient libres. Les pompiers sont rapidement intervenus. Et imaginez à l'époque, les téléphones portables n'existent pas ou il y en avait très peu. De plus, vous avez certainement peur de ne pas avoir assez d'oxygène et de mourir d'étouffement dans cet ascenseur. Certes, l'ascenseur n'est pas l'endroit le plus riche en oxygène qui existe, mais il y a suffisamment d'oxygène dans l'air et qui passe pour tenir des heures. Mais de toute façon, vous n'allez pas rester dans l'ascenseur pendant des heures. Comme vous le voyez, notre cerveau a tendance à imaginer des scénarios catastrophes. Et surtout, si vous allez sur Internet, vous allez trouver absolument le pire du pire. Pour faire le buzz sur Internet, vous allez trouver des histoires de personnes qui sont restées pendant des jours enfermées dans un ascenseur. Est-ce que ces histoires sont vraies ? Je ne sais pas. mais si c'est le cas, c'est arrivé à une personne sur des milliards qui prennent l'ascenseur tous les jours. Ce travail sur les pensées négatives permet de dédramatiser le pire du pire et je vous invite à faire, à le faire et à le refaire. C'est ce travail régulier sur vos pensées qui va commencer à vous aider à débrancher la peur et à rassurer votre cerveau. Mais certains de mes clients me disent « Je fais déjà ce travail et ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas s'ils le font correctement mais ils ont raison. Cela ne va pas suffire. C'est juste une préparation mentale comme pour un sportif. Si un sportif ne s'entraîne pas, il n'aura pas de résultat. Vous allez donc avoir besoin d'aller plus loin et d'apprendre à calmer la peur avec des exercices de respiration et d'acceptation des émotions. Lorsqu'on a peur, on hyperventile comme on l'a vu et c'est nécessaire en cas de grand danger. Mais dans un espace clos, il n'y a pas de grand danger à part pour votre cerveau. La solution va être très simple. Vous allez avoir besoin d'hypoventiler, c'est-à-dire que vous allez prendre moins d'air et souffler plus. Autrement dit, vos inspirations sont moins fortes et vos expirations sont plus grandes. J'ai fait une vidéo sur le sujet qui va vous aider à rapidement calmer votre peur. Vous la trouverez dans la description ci-dessous. Plus on est concentré sur son souffle, moins on a peur. Plus on ralentit sa respiration, plus on calme le cerveau. Vous avez besoin de l'accepter. Je sais ce que vous allez me dire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est vrai. Cela demande un peu de temps pour apprendre la technique, mais pas autant que vous croyez. La technique consiste tout simplement à fermer les yeux et à accepter tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans votre corps, observer l'émotion, comme si vous étiez un scientifique. Observez ce que provoque l'émotion dans votre corps, toutes les sensations douloureuses, sans vouloir la chasser. Le simple fait d'observer et de rester connecté avec l'émotion, avec les sensations, vont calmer votre peur. Vous pouvez évidemment associer cette technique à une méthode qui vous permet de calmer votre respiration et votre rythme cardiaque. et ce sera d'autant plus efficace. Oui, je sais, c'est contre-intuitif cette méthode, mais testez-la et vous verrez, elle fonctionne du tonnerre. Pour augmenter encore vos résultats, vous pouvez utiliser la technique des grands sportifs. Entre deux sportifs de même niveau, c'est celui qui aura le mieux visualisé la victoire qui va gagner, aussi étonnant que ça puisse paraître. En effet, notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Essayez d'imaginer que vous avez dans votre main un citron bien jaune. Vous le sentez, vous le coupez en deux et vous pressez son jus dans un verre. Vous portez le verre à votre bouche et vous le buvez. Rien qu'en disant cela, je me suis mis à saliver. Vous aussi, c'est normal, vous voyez bien que votre cerveau réagit au réel mais aussi à l'imaginaire. Ne fait pas la différence. Tous les jours, vous pouvez vous asseoir confortablement sur votre canapé, vous pouvez fermer les yeux et pendant quelques minutes, vous pouvez, vous allez imaginer que vous prenez l'ascenseur, que cela se passe bien et que vous réussissez même à aller au dernier étage. Cela, évidemment, ne va pas suffire totalement à enlever votre peur mais cela va vous aider considérablement à prendre l'ascenseur et, tenez bon, nous arrivons à la dernière étape. Pour débrancher la peur, il va être nécessaire de vous exposer à votre peur. je sais, ce n'est pas la partie la plus facile. Jusqu'à là, vous suiviez mes conseils assis en face de votre ordinateur ou de votre smartphone tranquillement chez vous ou au bureau et je vous le promets, je ne le dirai pas à votre chef. Vous allez avoir besoin de réunir un peu de courage et je suis sûr que du courage vous en avez car vous voulez réellement sortir de ce problème qui vous gâche la vie. Mais rassurez-vous, vous n'allez rien faire d'insurmontable. Ce serait vraiment contre-productif. Si vous avez peur des ascenseurs, inutile de vouloir monter tout de suite à la tour Montparnasse. Vous risquez au contraire d'augmenter votre peur et, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon de psy, un passage en force. Non, rassurez-vous pour vous exposer à votre peur dans un premier temps, il vous suffira juste de vous tenir simplement devant l'ascenseur. Rien que cela, peut-être pour vous c'est déjà difficile et le surmonter va être déjà une grande victoire sur votre phobie des ascenseurs. Faites-le plusieurs jours de suite jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus de peur puis passez à l'étape suivante qui est de rester dans l'ascenseur mais en maintenant des deux côtés la porte ouverte. Et afin de ne pas risquer de paraître trop bizarre aux yeux de votre collègue en faisant ça, expliquez-leur ce que vous faites. En général, si vous expliquez bien les choses, ils vont comprendre et en plus, ils vont être fiers de vous car ils vont voir que vous êtes courageux car vous faites des efforts pour vous en sortir. La prochaine étape sera tout simplement de monter d'un étage dans l'ascenseur et ainsi de suite et vous allez parvenir à réussir à vous séparer de cette peur. Ne grillez pas les étapes. N'allez pas à l'étape suivante sans l'avoir bien maîtrisée. Un peu comme si vous étiez dans un jeu vidéo. Si vous n'avez pas bien accompli votre mission, eh bien le jeu vidéo ne vous laisse pas passer à la mission suivante. Progressivement, vous allez finir par réussir à vous débarrasser de cette claustrophobie croyez-moi, mes clients ont réussi à le faire grâce à cette méthode. Vous pouvez aussi le faire. Il suffit d'y croire et de passer à l'action. Et vous allez voir, je l'ai constaté chez mes clients, vous allez gagner en confiance et cela risque d'impacter positivement d'autres domaines de votre vie. Alors, passez à l'action dès maintenant et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.